bonjour à tous la famille om c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors désolé les gars j'ai pas pu sortir le débrief reine om dimanche donc voilà c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui on va faire un petit jt on va revenir un peu sur ce match là cette défaite de l'om qui nous fait très mal on va analyser un petit peu tout ça je vais faire une grosse dédicace à timo de martigues grosse dédicace à lui on s'est croisé on a regardé le match ensemble donc voilà grosse force à toi et ta famille frérot et allé l'om à la vie à la mort comme d'habitude grosse dédicace aussi un cousin que j'ai croisé il n'y a pas longtemps là on a un petit peu parlé on a parlé un peu de l'avant toi même peu un peu tout ça voilà donc grosse force à toi aussi voilà bon les gars au père contre rennes je te mets la composition d'équipe en balerji forfait à la dernière seconde là donc on a eu lopez klos mbemba maïté merlin et milieu à deux gay kondogbia sar enjaye harit et obameyang voilà pour la composition d'équipe je vous mets aussi les stats du match voir que moi c'était pas un grand match le plus bien on va pas se mentir on fait huit tirs on encadre un bon on a la possession légèrement en notre faveur avec 58% et cinq corners à quatre voilà pour la pour les stats du match je vais féliciter aussi les supporters de loin qui étaient présents à rennes on vous a entendu vous avez fait du bruit les supporters étaient là c'était un match à ne pas perdre malheureusement on perd ce match on se prend ce but on se prend ce but à la 21e minute ce but de terrier qui m'a qui m'a rendu fou en plus ce qui me fait rire c'est que le collègue la chimo deux minutes avant on parle de terrier tu vois jeter les bons ce joueur et tout deux minutes après terrier qui qui marque ce but voilà il est dans ta surface il a le temps de contrôler de se retourner de boire un coup le temps de tout faire terrier tu vois voilà donc on l'a laissé seul dans la surface en fait voilà il ya eu le temps de tout faire terrier donc il trompe paul lopé ça fait un zéro on perd un zéro à la mi-temps ensuite la deuxième période bon on essaye un peu de de revenir mais ça c'est compliqué et on prend ce deuxième but voilà la soixante dix septième minute je crois alors voilà est ce que pour vous il ya pénalty bon vous savez que c'est quand même un peu bizarre tu vois ce pénalty je trouve ça quand même un peu scandaleux moi du pénalty mais voilà tu as ce deuxième but de de bourgeois qui transforme ça fait deux zéros pour pour le stade rené c'était un match qu'il fallait pas perdre j'ai l'impression que quand le niveau monte ben il ya plus personne ça ça me ça commence à me gonfler un petit peu quand même tu vois c'est vrai chaque fois que je dois gagner une équipe fait un concurrent direct tu ne le fais pas je crois que contre le top 10 on a on n'a jamais gagné toi donc c'est passé pas normal voilà c'est pas normal j'ai senti un homme fatigué je sais pas si vous aussi vous avez pensé ça mais je sais pas j'ai vu un homme fatigué manque d'inspiration pas trop d'occasion voilà donc bon écoute je te mets le classement regarde là aujourd'hui tu es septième tu as 39 points si tu aurais battu rennes tu aurais 42 toi et tu t'es rapproché de lille de monaco de brest là voilà 39 points rennes ils sont derrière toi du coup mais avec le même nombre de points que toi avec 39 points aussi donc voilà tout est relancé on rentre un peu dans le rang alors c'est pas terminé parce que tu es pas loin de l'île cette quatrième place tu es qualifié en barrage de ligue des champions tu es pas loin encore mais si je te montre le calendrier tu peux regarder au même paris saint germain la prochaine journée tu vois juste comme ça alors le vélodrome j'espère qu'on va faire quelque chose c'est le classico on va on va essayer de de faire avec nos moyens mais voilà l'OM c'est la meilleure équipe à domicile cette saison zéro défaite et paris c'est la meilleure équipe à l'extérieur avec zéro défaite aussi donc voilà ça va être un match très compliqué ensuite tu vas à lille tu vas à benfica tu reçois nice tu reçois benfica le match retour tu vas toulouse tu vas à l'ence non tu reçois ouais tu vas à toulouse et tu vas à l'an soit je crois que c'est ça donc voilà voilà le calendrier de l'OM franchement c'est très compliqué là c'est que des gros matchs là c'est que des gros matchs il n'y avait pas de petits matchs voilà et j'ai et la saison ça ça va se jouer là de toute façon ça va se jouer dans dans ces dans ces matchs là tu perds pas à mon avis si tu perds paris tu perds l'île c'est terminé voilà c'est terminé pour le podium en tout cas donc bon voilà je suis déçu de ce match là je t'ai dit les matchs où tu dois prendre des points justement pour marquer le coup ben tu le fais pas alors après c'est la deuxième défaite de gassé il perd à villa real là il perd contre contre rennes après tu fais le bilan en championnat je crois que c'est 9 points sur 12 il a pris gassé donc bon ça reste quand même positif mais voilà ce match là fallait pas le perdre et moi je voulais plus perdre jusqu'à la trêve internationale mais non on sait pas l'objectif voilà parce qu'on a perdu à villa réel on a perdu à laine voilà de quoi je voulais vous parler aussi on va faire un petit petit jt là j'ai quelques petites actus vite fait on a igor tudor qui est officiellement entraîneur de la radio tu vois donc il va retrouver gendouzi voilà je vous mets aussi le nouveau maillot de l'équipe de france pour pour l'euro voilà il fait penser un peu à celui de 84 c'est un peu c'est un peu le même délire donc on a klos qui est sélectionné avec l'équipe de france on a un à y garcia enjoy ça pas gay pas de la minarit sélectionné un peu bizarre donc voilà les gars on a fait un petit peu le tour on a fait un petit peu le tour dites moi votre avis en commentaire bien entendu ce que ce que vous ce que vous pensez de ce match et de ses actualités chez un petit peu chez un petit peu dégoûté voilà je te le cache pas on verra contre paris le 31 mars mais c'est c'est compliqué fallait pas perdre à rien et on et on perd du coup ben tu prends du du retard sur le classement c'est compliqué mais voilà je t'ai dit chaque fois que le niveau monte il n'y a plus personne quoi c'est ça qui me rend fou en fait voilà c'est bien tu es tu gagnes les montpellier les six les clermonts mais si chaque fois tu affrontes une équipe du top 10 ou tu vois et tu perds les points ben on n'avancera pas c'est c'est pas possible comme ça voilà mais bon allez l'OM les gars la vie à la mort comme d'habitude dites moi votre avis en commentaire et on se donne rendez vous je pense demain ou après demain là c'est la trêve tu vois donc on va se reposer un petit peu aussi tu vois j'en ai besoin un petit peu en ce moment aussi mais voilà je serai là même pendant la trêve on fera des vidéos s'il ya des actus etc vous inquiétez pas les gars voilà allez je vais vous laisser là portez vous bien allez l'OM à la vie à la mort quoi qu'il arrive on a perdu à rennes bon ben qu'est ce tu veux faire je vais pas encore péter un plan ça sert à rien tu vois j'espère qu'on va se retaper contre paris il faut y croire quand même il faut y croire mais c'est vrai que si si tu joues comme comme tu as joué contre rennes contre paris c'est même pas la peine les gars voilà mais après on est au drôme on aura les supporters avec nous on va tout donner tu vois contre paris mais c'est vrai que voilà si tu perds paris tu perds lille ça va être compliqué les quatre premières places voilà les gars allez je vous laisse là portez vous bien et à l'OM à la vie à la mort ciao tout le monde oh